Bonjour, je suis un des parrains de la fête de la science et je vais faire mon mieux possible pour que les gens comprennent que la science est quelque chose pour tout le monde. Oui, je suis chercheur d'ailleurs, comme toutes mes collègues, mais les dernières années, j'étais un des créateurs, des gens qui ont mis en place un réseau scientifique autour de toute la Méditerranée qui s'intéresse aux changements, pas seulement climatiques, mais aussi de la biodiversité et de l'utilisation des terres et des mers. Et ça s'appelle les experts sur les changements environnementaux autour de la Méditerranée, donc MEDEC. Je suis géographe, j'ai fait des études en géographie et après en écologie, et je me suis toujours intéressé à la relation entre les changements provoqués par l'homme et la réaction de la nature, comment ça impacte la nature, comment il y a des rétroactions entre les changements dans la nature, de la biodiversité, et le climat, et la pollution. Et j'ai travaillé dans différents endroits, en Norvège et en Allemagne, et ça fait 12 ans que je travaille en France à ce laboratoire, et c'est pendant ces mêmes 12 ans que je me suis intéressé particulièrement à la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un bassin, une région, avec un climat un peu particulier, qui est très sec et très chaud en été, et qui a relativement beaucoup de pluie en hiver. C'est très spécial, et il y a des cultures et la nature qui est bien adaptée à cela. Et nous, en synthétisant la littérature scientifique sur les risques, nous regardons comment cette zone va changer avec le réchauffement, avec l'augmentation ou la continuation de la pollution et d'autres facteurs. Donc il y a différentes études, mais ils ont tous ensemble, et ils montrent qu'il y a des grands risques. Il y a des grands risques pour les cultures, il y a des grands risques pour les forêts, il y a des grands risques pour les écosystèmes marins, et il y a aussi des grands risques pour la sécurité humaine, parce qu'on a bien observé qu'ils peuvent avoir des tempêtes, des crues, des inondations très importantes, et bien plus importantes que ça a été le cas dans le passé. Donc il y a des études sur chacune de ces questions, et nous les regroupons, et nous essayons de tirer des conclusions qui sont pertinentes pour la prise de décision, pour la meilleure protection des populations. Oui, je me suis intéressé à la Méditerranée, parce qu'évidemment, dans la période actuelle, c'est une zone où il y a beaucoup de populations qui sont en souffrance, dans le sud et dans l'est surtout, mais aussi les personnes défavorisées chez nous. Il ne faut pas oublier que la canicule, en 2003 par exemple, elle a fait des dizaines et des milliers de morts en France et aussi ailleurs, et nous assistons de plus en plus à des situations comme ça. Donc il y a une motivation écologique, on peut dire, de contribuer à l'atténuation de ces problèmes. Mais il y a aussi un aspect méthodologique, parce qu'avant, venir en France, j'avais travaillé à l'échelle de la planète entière, et en arrivant ici, j'ai réalisé que beaucoup de questions se posent de la même façon. Initialement, la méthode préférée, ma méthode préférée, c'était la modélisation numérique, donc la représentation dans un ordinateur des processus dans la nature. On fait toujours un tout petit peu de ça, mais plutôt, aujourd'hui, on s'intéresse à la synthèse du savoir par de nombreuses autres études. Donc on fait de très grands rapports qui essayent de synthétiser tous les résultats par les différents moyens. Donc la méthode n'est plus une seule, mais c'est la synthèse de multiples méthodes. Oui, une très grande partie, c'est d'essayer de mobiliser les collègues dans d'autres pays, dans d'autres laboratoires. Et il faut souligner que cette mobilisation, elle est complètement à la base du volontariat. Ce n'est pas bénévolat, mais ce sont quand même des collègues qui décident de laisser tomber certaines parties de leur recherche et plutôt s'engager avec nous dans cette synthèse. Et donc on est en constant échange avec les collègues. On essaie de leur expliquer quelle est notre approche, est-ce qu'on les invite de contribuer, de rédiger nos rapports. Et pour nous, les coordinateurs, ça prend beaucoup de temps déjà à ça. Mais une fois que la machine est en route, on reçoit des petits beaux textes, on reçoit des illustrations, on discute ensemble, on fait des réunions. On essaie de décider quels sont nos messages clés et quels sont les messages les plus pertinents mais scientifiquement solides que nous pouvons communiquer. Oui, nos résultats ne sont évidemment pas surprenants. Les résultats sont très inquiétants que l'homme, par les différents moyens, pas seulement par le changement climatique mais aussi par la pollution et par l'introduction des espèces invasives, perturbe la nature et perturbe aussi des systèmes écologiques desquels nous dépendons, comme l'agriculture, comme les forêts, tout ça. C'est peut-être un peu abstrait mais nous observons une grande augmentation des sécheresses, des canicules, de l'acidification et tout ça, c'est préoccupant et nous sommes en train de mieux quantifier et développer des projections comment ça va se développer dans l'avenir. Et quand on pose la question sur les intéressés, c'est d'abord ce qu'on appelle les décideurs, les politiques, mais par l'intermédiaire des médias mais aussi des événements comme l'a fait la science, on essaie de toucher la population dans le sens large, pas avec un discours politique mais avec un discours scientifique qui va, nous espérons, amener les gens à réfléchir mieux sur notre relation sur la nature. Donc le petit mot de la fin pour moi, ça serait qu'il faut s'engager pour un meilleur avenir au niveau de l'environnement et de bien-être humain et la science peut aider avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada